... D'autres prennent encore plus de risques. Donc là, on monte à 3200 mètres, en fait. Il faudrait être largué en parachute avant d'entamer la mission. Yoda, un Malinois de 6 ans, est membre des forces spéciales. Il appartient au 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine de Bayonne. Avec son maître, Pachi, il a été plusieurs fois parachuté sur des zones de guerre. Un exercice auquel il est régulièrement entraîné. Je suis au-dessus de la gare, je crois, 5 minutes. La partie avion, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Après, une fois qu'il est dans le seau, vu qu'il est accroché à moi, ça va, il n'y a aucun souci. Et dès qu'il arrive au sol, il est opérationnel, il peut entamer la mission dessus. 8 moraux inspectés prêts pour le larguage, dont un tandem. La mise de l'IA, l'objectif, c'est de lui protéger les yeux, en fait. Et on ne sait jamais s'il y a un moment de panique où il se fait mal. Évitez qu'il puisse mordre moi ou le pilote tandem. Ok, tu es accroché. H3, 3 minutes, jaune pour ouverture de la rampe. J'ai la jaune et vérifié, j'ouvre le panneau et la rampe. J'attache le frergueur, H3, 1 minute. H1, 1 minute, c'est reçu. Je préviens à la verticale. Reçu. Couleur demandée. Couleur vérifiée. Début de larguage. 8 hommes sautent aujourd'hui, plus une caisse de matériel. Le saut commence par une chute libre de 1800 mètres. Yoda et Pachi sont les derniers à se jeter dans le vide. Le sautent aujourd'hui, plus une chute libre de 1800 mètres. Avec leurs parachutes, ils peuvent atterrir jusqu'à 20 kilomètres du point de largage. Ok, tu peux commencer à prendre la position d'atterrissage. Arrive. Ça va ? Non, c'est bon. L'exercice se poursuit avec un assaut surprise sur un bâtiment où des terroristes retiennent un otage. Il faut s'approcher le plus discrètement possible de la cache. La maison a plusieurs accès. Le chien va aider les hommes à décider par quelle porte ils vont passer. Ok. Je voudrais que ton chien fasse la reconnaissance du bâtiment à droite. Yoda a enfilé sa tenue de combat. Des chaussons de protection pour éviter les coupures et les brûlures. Un masque équipé de deux caméras et d'une liaison radio. Pachi expérimente cette nouvelle technologie qui lui permet de commander son chien à distance, jusqu'à 300 mètres. Yoda a appris ce langage codé et il réagit instinctivement aux ordres qu'il reçoit par Toki Walki. Là en fait on va employer ce système pour s'assurer que ce bâtiment est vide. Donc ça nous permet de checker un bâtiment sans se mettre en danger et sans surtout se dévoiler et faire de grosses manœuvres. Avec une caméra dirigée vers l'avant et l'autre vers l'arrière, le commando a une vision des lieux à 360 degrés, même dans l'obscurité. C'est bon pour le bâtiment ? Grâce à ce système, Pachi peut aussi plus facilement rappeler son chien en cas de danger. Ok Pachi je te demande, est-ce que tu peux envoyer ton chien sur la porte d'entrée pour vérifier qu'il n'y a pas de dispositif de piège à l'oeuvre ? Yoda sait tout faire, partir en éclaireur, localiser des personnes, mais aussi détecter des explosifs. Ok il y a de l'explos, présence d'explos. Here, here ! Ok c'est bien reçu. Ok pour tous on change d'itinéraire, on passe par la porte Est. L'otage est retenu dans ce bâtiment, Yoda va lui aussi participer à l'assaut. Contact d'avant ! Contact, contact, grenade ! Pachi à moi ! Ok. Un couloir environ 10 mètres au fond, un ennemi retranché, on voit le chien. Ok. Attaque. Attaque. On se barre ! On se barre ! On se barre ! Montre pas tes mains ! Montre pas tes mains ! Ok, jackpot ! Au pied ! Yoda est moins vulnérable par sa vitesse et sa petite taille en fait. Ce qui lui permet d'être une cible beaucoup moins facile à atteindre. Alors que nous, à plus de 130 kilos, on se déplace beaucoup moins vite et on est une cible beaucoup plus imposante donc plus facile à toucher. Au pied ! Yoda a déjà contribué au succès de plusieurs opérations en Afrique et au Moyen-Orient, notamment dans la lutte anti-terroriste. Il a notamment permis de neutraliser un ennemi terroriste armé et retranché qu'aucun des moyens technologiques qu'on avait n'a détecté. Donc c'est vrai que là encore, il a permis au groupe de ne pas s'exposer et de travailler en sécurité. Fort de ses exploits, le soldat Yoda décrochera peut-être la médaille du chien héros. C'est pas quelque chose de très commun de décorer les animaux, du coup c'est encore en réflexion. On va essayer de mettre Yoda dans les nominés, donc est-ce qu'il sera chien héros ou pas ? En tout cas pour moi ça reste un héros donc c'est déjà fait pour moi quoi. Comme Yoda, une trentaine de chiens sont engagés dans les forces spéciales françaises. On y va ?